Bonjour et bienvenue à la conférence Les Allemands dans le Médoc, qui se tient le 2 février 2021 en ligne. Merci à vous, chers auditoires, de vous joindre à nous. Merci à toutes les personnes de Médoc Actif qui ont aidé à réaliser cette conférence et merci à ALEA, Association Littorale Environnement Art, d'avoir porté ce projet. La conférence sera animée par Verena Greffen von Röden et nous avons aujourd'hui 6 participants, 6 personnes qui vont nous raconter leurs expériences et leur vie dans le Médoc. Nous écoutons maintenant Alain Germano. Alain Germano, je connais le Médoc depuis 1979. Mon lieu préféré dans le Médoc, c'est le jardin de notre villa Le Bercail à Soulac. J'aime le Médoc et surtout notre pointe du Médoc, car c'est une région authentique, préservée, au climat doux et tempéré, avec tellement de nature sauvage, entre ce magnifique estuaire, ses marées, ses dunes, ses plages immenses, sa forêt, son océan, mais aussi ses vignes, sa gastronomie avec poissons, gibiers, champignons et ses fêtes, en particulier Soulac 1900. Je n'aurais jamais cru que notre ex-maison de vacances deviendrait notre unique résidence et que les hivers seraient aussi passionnants que les étés, seule saison que nous avions connue pendant les 17 premières années où nous en avons été propriétaires. Avant de poser la question, je trouve des fois des parallèles avec ici où je suis maintenant dans le Londres. Il y a pas mal de gens, exactement la même chose, qui ont commencé avec une maison tentée, quittée avec leurs enfants et tout d'un coup, quand ils prennent la retraite, ils disent pourquoi vivre à Paris, pourquoi vivre dans une grande ville. C'est apparemment quelque chose qui arrive assez souvent. Mais pourquoi pour vous c'était le médoc ? Alors c'est très simple. Bonjour à tout le monde déjà. Bonjour, oui. Je suis né moi en Charente, donc c'est pas très loin d'ici. Mon épouse est des Deux-Sèvres, c'est pas très loin non plus, vous voyez New York par là. Donc on est de l'autre côté de l'estuaire bien sûr, mais pas très très loin. Et il se trouve que le médoc, on l'a découvert, enfin Soulac, on l'a découvert en 1979. Nous sommes venus à un mariage d'un cousin à moi qui a épousé une jeune femme dont la famille avait une maison de vacances à Soulac. Donc on a découvert Soulac. On a été très 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 emballés par la ville de Soulac et par le médoc aussi. En fait, nous, on avait plutôt l'habitude d'aller au bord de la mer entre Royan et les sables d'Olonne, disons en Vendée et en Charente-Maritime. Et le médoc, c'est complètement différent. Je trouve que les paysages sont très très différents de ceux de la Charente-Maritime et de la Vendée. On est déjà dans le midi, il y a des pains, il y a des lumières, il y a des odeurs qui sont très différentes. Je connais bien les deux. Et donc, on a été emballés. Et il se trouve que j'ai eu une carrière assez mouvementée parce que je crois que j'ai dû travailler dans huit ou neuf sociétés différentes au total. Et donc, j'ai beaucoup bourlingué un peu partout, en France, en Europe et en Afrique et en Amérique latine aussi. Donc, je connais, je crois, 97 pays. À une époque, mes enfants mettaient des punaises sur une map monde qu'on avait dans la maison à chaque fois que je découvrais un nouveau pays. Donc, j'ai beaucoup travaillé d'abord en Europe quand même. Ma première, je suis ingénieur agronome de formation et ma première fonction, à part des petits cours séjours, ma première fonction m'a amené à visiter souvent l'Europe du Nord. C'est-à-dire que j'ai été chargé des ventes des produits de ma société en Europe du Nord et j'ai visité l'Allemagne plusieurs fois. Et donc, j'ai eu une relation quand même un peu particulière avec l'Allemagne parce qu'au niveau professionnel et puis aussi au niveau familial parce que je vous raconterai peut-être après l'histoire de mon grand-père et de mon père par rapport à leur contact avec les Allemands. Alors bon, pour en revenir, j'étais en train de diverger là, pour en revenir, pourquoi le Médoc ? C'est-à-dire, à une époque de notre vie, j'ai été amené à partir en expatriation en Afrique. Et on avait à l'époque une ferme en France, j'ai été agriculteur aussi. J'étais dans l'élevage, moi, pas comme Stéphane, j'étais dans l'élevage et pas dans la vigne. À mon grand regret, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien avoir ma grande vigne. Mais bon, et donc, on a vendu la ferme et nous sommes partis en Afrique et comme on avait un peu d'argent, on a décidé d'acheter une maison de vacances parce qu'on n'en avait pas. Et donc, comme on avait visité Soulac avec le mariage de mon cousin, on a dit ce sera à Soulac. On a acheté la maison à Soulac en 1983, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et pendant toute cette période où nous étions en Afrique, c'était notre maison de vacances. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, mais c'est une belle villa sous la caisse qu'on aime toujours beaucoup, qu'on a adoré dès le début et qu'on aime toujours beaucoup. Donc, après, on s'est installé ici définitivement en 1990, disons, on est venu en 1990. Ensuite, on est parti deux ans à Londres et après, on est revenu ici en 1994. Depuis 1994, on habite notre maison et c'est notre seule maison à Soulac. Très bien. Bon, vous avez déjà dit un peu sur… La question suivante. Oui, bon, d'une part, vous avez parlé des relations avec lesquelles et professionnelles avec les Allemands. Je n'ai pas terminé. Dans le MEDOC et pendant votre vie professionnelle en général, peut-être vous voulez un peu. Mais après, il y a aussi la question sur cette expérience de votre père et votre grand-père. Oui, alors, on passe tout de suite à mon grand-père et mon père. Oui, bon, dans ces cas-là, différentes générations de votre famille et leur vision de la relation entre la France et l'Allemagne, les expériences de la guerre et la conviction que l'amitié franco-allemande, et ça, je veux comment dire, est importante. Ok, alors, je vais commencer par mon grand-père. Donc, mes parents, mon grand-père et mon père étaient agriculteurs. Ils faisaient de l'élevage de bovins en Charente. Mon grand-père était né en 1866. Donc, il a fait la guerre de 1914. Et comme il est mort en 1969, j'avais 24 ans, je l'ai bien connu. On a beaucoup parlé, en particulier de sa guerre, donc de la guerre de 1914. Et il était à la bataille de Verdun. Et en fait, comme j'étais en plus son premier petit-fils, je crois qu'il m'a peut-être plus parlé qu'aux autres petits-enfants qu'il a eus. Parce qu'il en a eu sept en tout. En fait, il m'a surtout parlé du maréchal Pétain, qui était évidemment son héros. C'était le héros de la guerre de 1914, quoi. Et donc, lui, il était plutôt pour Pétain pendant la guerre, manifestement. Papa, lui, est né en 1915. Donc, lui, il a fait son service militaire, qui a duré, je crois, trois ans. Et trois mois après, il est parti à la guerre. Donc, il a été sous les drapeaux pendant longtemps. Alors, papa, sa guerre, il ne m'en a pas beaucoup parlé, sauf vers la fin de sa vie. Il est mort en 2003. Et donc, il m'a expliqué plein de choses que j'ignorais. Et bon, la première chose, si vous voulez, il était sur le front de l'Est. Il était à peu près au niveau des Ardennes, dans la forêt, au début de la guerre. Et il m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. En fait, il était avec ses collègues militaires dans la forêt. Et puis, ils essayaient de surveiller où se trouvaient les Allemands qui étaient en face, qui étaient tout près. Et puis, à un moment, il a dû se mettre un peu à l'écart parce qu'il avait envie de faire pipi, tout simplement. Et donc, il s'est retrouvé tout seul. Et puis, au moment où il s'apprêtait à repartir pour rejoindre ses copains, il s'est trouvé face à face. Enfin, pas face à face, il était à peu près à 20 mètres l'un de l'autre, avec un soldat allemand qui était aussi tout seul. Et donc, il m'a dit, on s'est regardé. Et puis, on est partis chacun de notre côté sans rien faire. Oui, c'est quand même… Je connais une histoire un peu pareille. Je ne sais pas, apparemment, ils n'ont même pas échangé des mots. Non, mais une fois, j'avais une histoire d'un juif qui était dans un train pour aller à des camps et il voulait s'évader. Et il avait à peut-être 18 ans. Et il y avait un jeune soldat allemand qui, entre guillemets, avait le droit de tirer sur lui parce qu'il voulait se fuir. Mais tout d'un coup, il s'est rendu compte, nous sommes les deux, vraiment, pratiquement encore des garçons. Il disait seulement, vous avez de la chance que c'est moi. Et ils sont laissés tous comme ça. Et je crois que c'est ça, ces histoires, il faut les raconter parce qu'on comprend qu'il y avait aussi ce côté humain dans les gens, même dans des situations comme la guerre. Et je crois que ça, c'est après la guerre peut-être qui a aidé l'amitié. Bien sûr. Cette camarade de classe de ma mère qui est née en 1922, qui était juive, qui se furent aussi ici en France. Et je l'ai connue quand j'étais en poste à Paris dans les années 90, entre 94 et 99. Et quand j'ai fait mon adieu, j'avais un ex-soldat allemand, le comte Kagenek, qui était journaliste pour Die Welt à Paris. Et je ne pouvais pas croire de voir cette dame parler avec ce monsieur qui était même soldat allemand dans la guerre. Et ce sont des choses comme ça où, probablement pour moi, le plus mouvant, c'était un survivant de ce qu'on dit en français, c'est Dachau, on a demandé Dachau, qui après un discours où j'ai dit, j'ai vraiment dit pardon pour ce que mes ancêtres ont fait. Il m'a demandé si je peux le prendre dans les bras. Et ce sont des situations comme ça qui sont très, très touchantes. Mais peut-être vous voulez un peu, je ne sais pas, raconter un peu. Alors après, je vais vous raconter papa, après le début de la guerre. En fait, lui, il était dans une division qui a été embarqué à Dunkerque. Il est parti en Angleterre, donc il a eu la chance de pouvoir être embarqué dans des conditions assez favorables. Donc, il s'est retrouvé en Angleterre. Il est resté en Angleterre, je crois, trois mois. Et ensuite, il est rentré en France parce que son corps d'armée devait se reformer en Normandie. Et en fait, il a été fait prisonnier parce qu'il se trouvait dans un village où le maire avait été plus ou moins accusé de collaboration avec les Allemands. Et donc, ils ont pris un certain nombre de prisonniers, de personnes dont ils les ont fait prisonniers. Et papa était embarqué dans un train qui partait vers l'Allemagne. Et là, il a sauté du train en marche, à un moment où le train n'allait pas très vite. Il avait trois amis qui étaient avec lui, qui connaissaient bien, et aucun d'eux n'a voulu le suivre. Et donc, il a sauté du train et ensuite, il est rentré. Ça, c'était à peu près vers le sud de Paris. Il ne sait pas très bien où c'était, mais il est rentré à pied, donc en Charente, en se cachant, jusqu'au moment où il a pu arriver chez ses parents à la ferme. Et les amis qui étaient avec lui dans le train, il ne les a jamais revus. Donc, ils sont partis en Allemagne et bon. Et alors ensuite, j'ai parlé avec papa des relations qu'il avait avec son père au niveau de leur vision de la fin de la guerre vis-à-vis des Allemands. Donc, mon grand-père était très, très favorable à Pétain. Lui, il était plutôt pour collaborer. Alors que papa, lui, non. Il a été très marqué, en fait, par le général de Gaulle. Papa était un gaulliste très, très, très convaincu. Et en fait, ce qu'il a beaucoup marqué, il ne me l'a dit que vers la fin de sa vie, c'est l'amitié entre, enfin, l'amitié qui s'est nouée entre le général de Gaulle et Adenauer. En fait, je pense qu'il a été convaincu qu'il fallait être ami avec les Allemands après la guerre. Voilà. Ensuite, papa, même avait connu pendant la guerre, le colonel de Boissieu, Alain de Boissieu, qui est devenu après l'aide de camp du général de Gaulle et son genre. Il a épousé une fille du général de Gaulle. Donc, papa l'avait bien connu. Mais c'est surtout la rencontre entre de Gaulle et Adenauer qui avait marqué papa. Il me l'a dit souvent. Oui. Non, mais je trouve ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment, ça fait preuve aussi des fois. C'est vraiment les relations entre deux personnes. Bon, après, il y avait plusieurs couples où même le chancelier en Allemagne n'était pas de même partie que les présidents en France. Mais on dit toujours qu'il y avait des bonnes relations vraiment entre les deux personnes. Et bon, dans le cas d'Adenauer, c'est bien sûr qu'il était aussi d'une région qui n'était pas si loin de la France et tout ça. Je crois que toutes ces choses ont joué un rôle que vraiment, des fois, maintenant, pour nous, c'est loin la guerre. Mais par exemple, ma mère était en 51, 52, jeune fille au père en Angleterre. OK, c'était une femme. Mais néanmoins, que je suis toujours étonnée que la réconciliation a commencé si tôt. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne toujours. Mais peut-être, c'était aussi porté par une génération qui a eu peut-être avant la guerre des amis. Une fois, j'ai lu un livre où quelqu'un disait, « Oh, j'ai peur que cet ami français avec qui j'ai fait échange il y a deux ans, je le tue parce que je ne sais pas à qui je tire pendant la guerre. » Oui, c'est ça. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire aussi. Papa, il a fait la résistance. Quand il est rentré chez lui, à la ferme, il s'est engagé dans la résistance. Et il m'en a très, très peu parlé de ça. Mais il m'a simplement dit qu'en fait, toutes les actions qu'il faisait dans son maquis, c'était surtout contre les collabos, mais pas trop contre les Allemands. Il y avait, bon, je pense qu'il n'y avait pas trop d'activités qui étaient dirigées contre les Allemands. Je pense qu'aussi, dans sa tête, ça a dû jouer un rôle, certainement. Voilà. Il faut que je vous dise aussi que je suis né dans un village qui est à 20 kilomètres d'Aura d'Ours-sur-Glane. Oui, je ne suis, et je n'y suis jamais allé. Non. Bon, moi, c'était aussi professionnel, mais je dois dire, la première fois que je suis allé, c'était, il y avait Robert Hébrasse, et je ne pouvais pas croire comme quelqu'un, comme lui m'a montré ce village. Et moi, je dois dire, quand j'ai commencé il y a deux ans et demi, j'étais à pas mal de commémorations. Et je dois dire, ça s'est commencé, pas mon prédécesseur, mais déjà avant mon prédécesseur, M. Boussman, qui était consul général à cette époque-là. Mais ça ne fait pas, ce n'est pas une question de 20 ans, c'est plutôt une question de même pas 10 ans. Oui. Et au début, je dois dire, j'ai eu aussi un peu peur, par exemple, quand il y avait le porte-rapeau, je me dirais, est-ce qu'elle veut serrer la main avec moi ? Et il y avait le monsieur qui m'enommage et tout ça. Bon, je parlais avec ma démisseur qui est plus âgée que moi, qui a dit, bon, peut-être ça aide que tu aies une femme. Je ne sais pas, mais moi, je dois dire, j'étais étonnée de réactions positives que j'irais. Ce n'est pas toujours facile. Une fois, le monsieur de Dachau, avant mon discours, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez dans ces situations-là ? Et je dis, bon, ce n'est pas facile pour moi. Et la réponse, c'est tout ce que je voulais écouter, parce qu'en plus, mes parents étaient, je dirais, plutôt âgés, parce que mon père était né en 18, il était soldat pendant la guerre, ma mère 22. J'ai posé des questions à mon père, pas trop, mais comme vous dites, avec être le petit-fils l'aîné, et encore une fois, j'ai une amie qui aussi, elle a dit, sa grand-mère juive, qui était cachée à Cologne, le fils était comme enfant envoyé en Suisse, elle a une fois raconté l'histoire à elle, en disant, c'est à toi que je raconte l'histoire, et après, jamais elle ne parlait plus, et elle est décédée quand elle avait presque 100 ans. Elle a vécu assez longtemps. Oui, oui. Ça, c'est vraiment, c'est intéressant, et on écoute toujours les mêmes histoires. Oui, je peux bien. Alors, je voulais quand même vous dire quelques mots de mes amis allemands, parce que j'en ai beaucoup. Oui, oui, pardon. Donc, d'abord, l'Allemagne, je l'ai bien connue professionnellement, parce que j'y allais, c'était dans les années 80, ça fait déjà très longtemps, mais j'y suis allé pendant huit ans, à peu près sept à huit fois par an, et donc j'ai connu beaucoup d'allemands là-bas. Malheureusement, je ne parlais plus allemand, parce que j'ai appris l'allemand au lycée, j'en ai fait deux ans, j'ai trouvé ça passionnant, j'adorais cette langue. Mon prof, en plus, était très sympathique, mais j'ai oublié après. Vraiment, je parle anglais, espagnol, c'était peut-être un peu compliqué de conserver tout ça, donc je connais encore quelques mots, mais je ne peux plus le parler. Et donc, j'ai beaucoup aimé le contact avec les clients allemands à cette époque-là, un petit peu moins avec mon distributeur là-bas, parce que lui, il n'était pas trop sympathique vis-à-vis des Français, j'ai l'impression. Mais par contre, les clients, oui, c'était assez étonnant d'ailleurs. Mais bon, je me souviens de la fête de la bière à Munich, je me souviens surtout de ce que vous appelez, je crois, Viber Fashing, ça vous dit quelque chose ? Oui, 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 oh. Donc, on va couper la cravate, mais quand même, il y a une compensation après qu'on coupe la cravate, vous savez laquelle c'est, c'est que la fille qui vous la coupe et qui vous embrasse. Oui, c'est ça, c'est la bisse après, oui, oui, oui. Et donc, j'avais beaucoup aimé cet épisode. Ce n'était pas une cravate Dior, ce n'était pas une cravate de grande valeur, donc ça va. Donc, j'ai beaucoup aimé, en fait, la façon dont les Allemands s'amusent, parce que ça surprend. Ils sont tellement sérieux quand on les connaît, qu'après, ils peuvent être complètement incroyables au niveau de la détente et de leur jeu. C'est super, super intéressant. Alors maintenant, on a des amis allemands, j'en ai pas mal. Dimanche dernier, on était chez des amis allemands à côté de New York, on a passé le week-end chez eux, et puis on a Wolfgang et Claudia à Grayon, aussi, qu'on voit très souvent. Alors, les amis allemands qu'on connaît depuis le plus longtemps, je crois que c'était pratiquement quand on a acheté la maison, ils avaient déjà leur maison à Soulac, ils s'appellent Alexandre et Suzanne, et nos enfants sont allés chez eux en Allemagne, plusieurs fois, à Munich. Voilà. Très. Et puis, bien sûr, Christian et Elke, qui sont de très, très bons amis, pour le chant choral. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, très bien, peut-être j'ajoute juste une phrase sur le vibe à Fasnacht. Bon, comme vous le savez, pendant très longtemps, le ministère des Affaires étrangères était à Bonn, et là-bas, vraiment, une fois, je voulais téléphoner des gens, c'est un jeudi, l'après-midi, personne n'était là. Mais le problème, entre guillemets, c'était, on devrait presque avertir des diplomates qui ont eu du rendez-vous ces jours-là, parce que les femmes, même si c'était une cravate dehors, elles ne voyaient pas si c'était dehors. Vraiment, de dire, si vous venez ces jours-là, il faut mettre vraiment un vieux cravate que vous voulez déjà jeter depuis longtemps. Oui, oui. Moi, je n'étais pas prévenu, je ne savais pas, ça m'a vraiment surpris. Mais après, ils m'ont expliqué, j'ai bien rigolé, quoi. Oui, 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 non, ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu moi à Berlin, mais les gens ont quand même un peu exporté ça aussi à Berlin. On le fait maintenant, il y a quelqu'un qui fait signer. Ça existe toujours, ça existe toujours, donc. Oui, 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 ça existe toujours. On fait même un peu ce jour-là la fête au ministère. Oui, oui, ça existe encore. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire ? L'intérêt pour moi du Médoc, c'est aussi beaucoup la cuisine et le vin. Bon, je pense aux cèpes, les champignons, aux gibiers, au lamproie. Moi, j'adore la lamproie, j'en fais tous les ans, parce que c'est moi-même. Donc, c'est un sport, la lamproie. Vous savez, c'est un animal, un poisson qui ressemble à une anguille, une grosse anguille qu'on trouve dans l'estuaire, qui est en rouge et il faut utiliser le sang pour faire la sauce avec laquelle on la cuit. Donc, il faut récupérer le sang, il faut les tuer, récupérer le sang, et ensuite, c'est horrible. Ah oui, ah oui, 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 bon, bon, moi, je me remis un peu à faire la cuisine à cause du confinement. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est seulement, j'aime faire la cuisine, mais pas nécessairement pour moi-même. Et ça, c'est un peu maintenant, avec ces confinements à 6 heures, c'est un peu difficile, mais bon. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais j'aime aussi beaucoup le fruit de mer, le poisson et tout ça, et on peut manger vraiment très sainement des choses vraiment. Quand j'avais des collègues à Paris qui disaient, oh, j'ai croisé à cause de la bonne cuisine, je dis non, en France, on peut manger 100 m de kilos, même si j'ai mis quelques kilos. Oui, j'aimerais bien remercier tout le monde d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences avec le groupe. Et en fait, pour moi, ayant travaillé avec vous, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ce qu'on crée ici, c'est des liens entre vous, les Médocains français et allemands qui habitent dans le Médoc. Et donc, j'espère qu'une fois la crise sanitaire derrière nous, on pourra se donner rendez-vous, nous les participants, et voilà, boire un verre de vin ensemble, manger un petit quelque chose ensemble, peut-être un apéro dînatoire, et continuer à tisser ces liens entre nous pour vivre l'amitié franco-allemande ici dans le Médoc. Vous êtes des personnes qui ont tous leur histoire du franco-allemand à raconter, et voilà, j'aimerais bien discuter avec vous de ce qui est l'amitié franco-allemande. Je dis seulement, vive l'amitié franco-allemande. Merci, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada